salut à tous j'espère que vous allez tous très bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des progrès d'haïti dans la dernière vidéo on avait parlé des trois premiers mois que j'ai passé avec elle et donc là on va parler des deux qui ont suivi c'est septembre et octobre donc forcément comme en septembre elle avait 11 mois elle est très très jeune donc on travaille pas vraiment vraiment beaucoup on essaie de la sociabiliser toujours plus de lui apprendre à être respectueuse de l'homme être caline enfin voilà toutes les petites choses qui font que c'est une annais adorable de temps en temps c'est aurel qui fait les exercices mais la plupart du temps c'est moi et elle écoute vraiment facilement tout le monde elle a vachement grandi et son poil il était bien 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 foncé et très court elle est toujours au prix avec sa copine nouméa elles sont vraiment super potes le seul petit souci c'est que nouméa a travaillé en reprise elle sort en concours et elles sont tellement amis dès que nouméa part c'est vraiment la déchirure donc on va essayer soit de mettre une autre jument avec elle pour qu'haïti ne soit pas toute seule quand nouméa part en reprise ou alors on va peut-être mettre haïti avec une autre jument on va voir comment ça se passe on va attendre un petit peu quand on arrive elle vient toujours au galop ou alors elle se met à brer elle vient nous faire des câlins donc aussi une des choses qu'on a commencé à faire c'est à sortir en promenade en liberté vu qu'elle répond très très bien à la voix qu'elle m'attend qu'elle est très très proche de moi et elle fait attention à ce que je fais j'ai commencé à la sortir en balade donc là pour le moment je ne la laissais pas partir bien loin fallait tout le temps qu'elle reste à côté de moi sinon je la rattrapais mais petit à petit j'ai laissé partir un tout petit peu plus loin et ça c'est très très bien passé c'est même assez marrant c'est que dès qu'elle voit que je pars un petit peu trop loin comme elle n'a pas l'habitude elle lève la tête elle a l'air tout apeuré elle se dépêche de venir me voir maintenant elle a compris que je la laisserai pas dans un coin de la forêt elle est beaucoup plus rassurée qu'avant c'est bien je lui apprends également toujours à m'approcher d'elle à la faire s'allonger dans la carrière donc je me mets à un endroit où elle aime bien se rouler et je fais en sorte donc qu'elle se roule toute seule mais je lui dis coucher coucher je la félicite pour lui montrer que j'apprécie qu'elle se couche à côté de moi et je viens la câliné ensuite on a beaucoup travaillé les petites barres au sol donc au début au pas la première fois j'ai dû lui mettre la longe pour lui faire comprendre ce que j'attendais d'elle et petit à petit bah voilà en liberté elle me suivait au pas votre haut au galop elle a très très bien compris ce que j'attendais et ça l'amusait beaucoup même pour la petite anecdote quand quand j'arrêtais de le faire elle faisait toute seule l'exercice sans que j'ai à lui demander n'est bien là donc elle se mettait elle partait à l'opposé de moi puis elle traversait les barres sans moi heureusement qu'on vient de se brosser ce qui est vraiment rigolo aussi c'est que quand je travaille en carrière elle est toute contente de sortir du club parce que la carrière elle est enfin la carrière est à l'extérieur en fait il faut passer un portail pour la rentrée et quand je la ramène elle traîne du pied donc là on peut voir qu'il ya une nouvelle jument avec elle donc c'est maya elles sont donc trois le but ce sera de l'habituer à maya pour que noumea puisse aller faire ses concours sans qu'aïti soit en pleine dépression pour la journée on arrive bientôt à l'automne donc forcément on a fait les petits essais des couvertures imperméables couvrantes forcément je ne lui ai pas laissé mais c'était pour tester et franchement elle est trop belle donc voilà nous avons terminé septembre et on passe à octobre bonjour mon nidou bonjour mon nidou bonjour mon nidou alors forcément je ne vous filme pas toutes les séances il y en a à peu près trois quatre par semaine je filme un peu que les principales et les autres séances pas soit c'est que des câlins soit ce que c'est qu'on répète les mêmes exercices voilà donc je vois pas l'intérêt de tout filmer non plus donc en octobre haïti a eu c'est un an ça y est en octobre on a continué un petit peu à découvrir les bars au sol mais en fait on faisait des petits exercices un petit peu différents des couloirs de bar on faisait des petites transitions etc on essayait de changer un petit peu pas simplement les bars qui se succédaient et quelque chose que j'ai trouvé vraiment génial c'est que au début haïti elle était vraiment enfin elle se déconnectait assez rapidement quand je la travaillais en liberté et petit à petit j'ai pu rallonger les séances c'est à dire qu'au début c'était des séances de cinq minutes et après vous voyez que dès que je changeais une barre ou je bougeais un plot elle en profiter pour aller brouter donc j'arrêtais je voyais pas l'intérêt de de forcer trop le truc elle est vraiment jeune quand même et petit à petit je voyais que d'elle même elle allongeait les séances c'est à dire que quand j'allais chercher une nouvelle barre ou un plot elle attendait que j'installe mon truc à côté de moi et repartait tout de suite dans l'exercice sans que j'ai besoin de la rappeler ou de la ramener vers moi et ça j'ai vraiment trouvé ça génial parce qu'on est passé de cinq minutes à dix minutes et voilà un an je vais on va dire allez 13 minutes 14 minutes mais bon comme vous pouvez voir c'est pas non plus des des séances hyper dures on s'arrête on fait des câlins on joue un petit peu on repasse sur les bars je fais un bourreau de travail non plus je vais vous montrer ... Donc la cohabitation Haïti, Maya et Nomea se passe vraiment très très bien Et ce qui est chouette en fait c'est que j'ai beau apporter à chaque fois des carottes au 3, des morceaux de pain au 3 etc Je vois que Haïti fait quand même vraiment bien la différence, elle sait que je suis sa maîtresse Et les autres savent que je suis juste la maman de leur pote Bon là je vous montre un petit peu une journée type quand je viens m'occuper d'elle Donc là elle est en train de manger mais je suis partie chercher les brosses Donc là par flemme monumentale je suis pas allée dans la cellerie dans mon casier Il y avait trop de bazar mais je suis allée dans la cellerie, enfin dans le placard du club Et j'ai emprunté des brosses J'ai attaché ma petite louloute sur la plateforme J'ai quand même pris ma petite brosse de massage que je venais d'acheter Parce que j'avais envie de la tester sur Haïti, voir ce que ça donnait On voit qu'elle s'est roulée la cochonnette Comme vous avez pu le remarquer peut-être C'est que la queue d'Haïti est toute petite Et bon elle a un petit peu poussé depuis cette vidéo quand même Mais c'est normal en fait C'est sa maman qui lui avait marché sur la queue quand elle était à non Et en fait ça a coupé la queue et elle ne repoussera certainement jamais correctement Mais bon je trouve ça très mignon sa petite queue Et puis tant que ça lui fait pas mal et que ça la gêne en rien C'est pas un problème pour moi Donc t'aimes bien ça ? Ah ouais t'aimes bien On apprend à tenir les pieds sans m'arracher le sabot de la main Ça c'est pas une évidence Elle est très gentille mais ça la gonfle vite Donc j'essaye vraiment de pas lâcher Quand elle me l'impose Je garde le sabot et je pose moi quand j'en ai envie Mais des fois c'est un petit peu compliqué Parce qu'elle a les mêmes du style à se mettre à genoux Quand vraiment elle en a marre Donc en sachant que ça commence à la fatiguer un petit peu A l'énerver J'attends qu'elle cède Mais je pose assez rapidement Pour pas la laisser 3 heures Attendre la patte en l'air Quelle est l'impression que c'est moi qui commande Même si je sais qu'on n'est pas loin De lâcher l'affaire Bon alors ma petite brosse de massage C'est-tu ? Bon franchement Je pense qu'elle aime bien Mais je pense pas qu'elle voit vraiment la différence Avec une étrie en fait Mais comme je suis esthéticienne masseuse Il fallait que j'ai une brosse de massage pour mon annaise C'était obligatoire Donc là vous pouvez voir la sellerie Avec mon super placard Il faudrait que je pense à mettre un cadenas au suivant de ces jours On sait jamais Enfin quoi que Franchement les gens ils sont vraiment cool là-bas Et en plus la grande porte est souvent fermée à clé Et puis il y a beaucoup de bazar Là où j'ai mes produits pour les pieds Les soins un peu bobo pharmacie J'ai une grosse boîte Avec vraiment toutes les brosses J'ai une boîte avec que les graisses Et les trucs pour les sabots J'ai un petit peu de tout Ah voilà ça c'est ma boîte de soins Donc là je lui mets de la bétadine en pommade Qui est vraiment super C'est le truc je crois qui cicatriser le plus Les petits bobos qu'elle peut avoir Parce qu'elle se fait un petit peu Enfin même complètement manger par les mouches Et elle déteste ça Ça la gratte énormément Donc la bétadine crème ça fait vachement bien cicatriser Et repousser les poils Et en plus ça coûte beaucoup moins cher Que le spray alu Tu m'appelles ? Tu m'appelles ? Et d'ailleurs j'ai vu qu'ils le vendaient sur des sites d'équitation Vachement plus cher Qu'à la pharmacie A la pharmacie vous pouvez le trouver à trois fois rien Allez ! Allez ! Oui ! Donc voilà nos séances elles sont vraiment très très courtes Et comme vous pouvez le voir elles sont divisées entre petits jeux Pour lui apprendre à me suivre en liberté Petites découvertes Bon ça peut être des barres Là je vais essayer de la désensibiliser au stick Pour lui faire comprendre que je ne lui ferai jamais de mal avec Que c'est vraiment une façon de la guider Mais bon il n'y a eu aucun problème Elle n'a jamais peur de rien Alors là ce que j'adore c'est quand Au revoir ma toutouillette Alors là ce que j'adore c'est quand je dis au revoir à Haïti Elle me fait un gros câlin Et à chaque fois elle m'accompagne à la porte du pré Enfin à la barrière quoi Elle me raccompagne toujours comme pour me dire au revoir Ça me fait trop mal au coeur Parce que des fois elle se met à brerre super fort Genre t'en vas pas maman Mais bon elle part vite manger après Donc c'est que ça va A demain mon bébé Je trouve ça trop adorable Qu'elle vient me faire un petit bisou comme ça Au revoir Au revoir bébé Bon bah voilà j'espère que ça vous aura plu C'est vraiment pas une méthode certifiée Mais c'est comme ça que je procède Et ça marche plutôt bien pour l'instant On verra ce que ça donne Elle est très jeune Et en tout cas moi ça me fait plaisir Elle ça lui fait plaisir aussi je crois Donc c'est ce qui compte N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner Et je vous dis à très bientôt Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada